M. Jean-Pierre Wafona, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous rappelons que vous êtes le directeur de communication du président de la République, Félix Antoine Tusekedi. Alors, le président s'est adressé ce dimanche à la Nation. Alors, après son discours, quel est le prochain acte ? L'ordonnance désignant l'informateur ? D'abord, j'aimerais dire que ce discours est un discours qui marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. C'est un discours qui vient pratiquement mettre un terme à la récréation. Un discours responsable qui traduit un leadership avéré du chef de l'État et un discours d'une grande fermeté. Et de ce point de vue-là, vous avez vous-même suivi les 30 mesures qui ont été prises pour justement marquer ce tournant historique de notre pays, notamment par la nomination d'un informateur. qui devrait identifier la nouvelle majorité au Parlement. Vous avez suivi les discours du chef de l'État et qui, en prémisse, avant même qu'il ne prenne ces mesures-là, il a bien mentionné que la majorité au sein du Parlement s'était effritée. C'est un signal fort qui voudrait simplement dire que cette majorité dont on parlait tant au niveau du Parlement national était une majorité fictive, n'était que factice. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé le long des consultations, il y a des indications sérieuses qui nous donnent à croire qu'aujourd'hui, effectivement, il y aura requalification de cette majorité-là incessamment. Et donc, l'informateur va se charger officiellement d'identifier cette nouvelle majorité qui va conséquemment nous conduire à la formation de nouveaux gouvernements. Vous pensez que c'est une bonne décision ? Vous savez, madame, qu'aujourd'hui, le discours du chef de l'État était un discours qui s'est inspiré des préoccupations de la population. Et donc, nous avons passé une semaine à faire une compilation des mémorandats qui ont été déposés par les forces représentatives de notre pays, plus d'autres couches de la population. Et donc, le chef de l'État s'est inspiré de toutes ces préoccupations, des avis et considérations pour pouvoir, à toutes fins utiles, prendre ces conclusions. Et aujourd'hui, les décisions qui découlent de ces mémorandats, de ces avis et considérations, évidemment, concernent, voilà, non seulement la fin de la coalition KFCC, mais aussi et surtout la requalification de la majorité au sein du Parlement. Il ne s'agira pas du partage du gâteau, une façon de récompenser ce qu'il y avait dit, oui, aux consultations ? Et l'appel du chef de l'État était un appel patriotique. Vous devriez comprendre que le but poursuivi par les consultations présidentielles, c'était de rassembler, n'est-ce pas, les forces représentatives, les forces vives, afin de pouvoir adhérer à une vision, une vision qui va se matérialiser, n'est-ce pas, à la concrétisation des actions du chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État répond au désidérata de la population. Il a entendu l'appel. Mais aussi, il y a ceux des compatriotes qui se sont sentis la fibre patriotique et qui ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État de pouvoir, n'est-ce pas, constituer l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée de la nation, bien évidemment, sera constituée, s'il s'est traduit, si elle s'est traduit aujourd'hui en un gouvernement, donc, elle se traduira par une nouvelle coalition des forces représentatives, des gens qui ont entendu un appel patriotique et des gens qui veulent, n'est-ce pas, participer au changement, des gens qui veulent apporter des solutions aux problématiques qui se posent aujourd'hui à la République démocratique du Congo, concernant les questions sécuritaires, concernant l'économie, le social, concernant, voilà, les besoins, bref, de nos populations et je se le sais, combien il est aujourd'hui important de passer à la vitesse supérieure pour répondre, on va dire, livrer la marchandise. Monsieur Afouana, le nom de Jean-Pierre Bemba est de plus en plus cité comme informateur. Ce bruit vous est-il parvenu ? Que je sache dans le discours du chef de l'État, on n'a mentionné aucun nom en vue de la formation ou de l'identification de la nouvelle majorité. On a non plus, les présidents de la République n'ont non plus, voilà, parlé de la nomination d'un premier ministre. Je pense qu'on est dans un processus et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, voilà, la prochaine étape, c'est celle qui consiste à, voilà, nommer un informateur. Un informateur, ce n'est pas un formateur du gouvernement. Il va identifier, selon les prescrits constitutionnels, identifier la nouvelle majorité au sein du Parlement. Et donc, à partir du moment où cette nouvelle majorité va être identifiée, conséquemment, il y aura, voilà, un impact sur l'actuel gouvernement qui, on peut le dire, à partir d'aujourd'hui, est en train d'expédier les affaires courantes. Les Congolais doivent prendre leur mal en patience concernant le nom de l'informateur. Le président de la République a dit que cela va se faire très rapidement. Et je pense qu'il y a urgence, il y a célérité. Et donc, en temps voulu, il va, voilà, donner des précisions là-dessus et va devoir choisir qui il estime, donc, en position de pouvoir aller identifier cette nouvelle majorité au Parlement. Alors, cette identification de la majorité peut prendre beaucoup de temps. Et entre-temps, le pays sera-t-il à l'arrêt ? Je ne pense pas qu'il faille spéculer à ce moment-ci concernant la durée de l'identification de la nouvelle majorité au Parlement. Le chef de l'État, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans mon intervention, a fait allusion à une majorité qui s'était effritée. Ce que ça veut dire, c'est quoi ? C'est que, voilà, la majorité telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe plus et donc à la faveur, justement, des désirs des uns à des autres, en tout cas les personnalités qu'il a rencontrées et qui, aujourd'hui, voilà, vont constituer cette nouvelle majorité. N'oubliez pas, madame, que lors des consultations, le chef de l'État a pu accueillir, voilà, recevoir en audience des figures des prous de l'opposition, mais aussi des personnalités issues du front commun des FCC, voilà, du front commun du Congo. Voilà. Et ces personnalités-là, je pense qu'ils vont constituer, en temps et lieu, voilà, ils vont participer à la nouvelle, au nouveau processus qui s'engage pour pouvoir, justement, identifier cette nouvelle majorité. Et donc, les choses, je pense, vont se faire très très rapidement et il faut simplement faire foi au chef de l'État qui a annoncé qu'incessamment, il y aura l'identification de la majorité et cela va se faire très rapidement. Bien sûr que quelques membres du front commun pour le Congo étaient là aux consultations et ceux qui n'étaient pas là, vous pensez qu'ils vont se laisser faire comme ça ? Je pense que, je le disais tantôt, il y en a un tournant historique, un tournant politique historique de notre pays. Le chef de l'État ne pouvait pas s'engager dans ses consultations, dans ses processus, tendant à mettre en place une union sacrée de la nation sans être certain qu'il va parvenir à ses objectifs. Et donc, aujourd'hui, en prononçant son discours, il a été très clair qu'il va devoir, voilà, nommer un informateur. Et cet informateur va identifier une nouvelle majorité. Et donc, c'est constitutionnel, donc il l'a dit, selon les prescrits de l'article 78 alinéa 2 de la Constitution, et c'est, voilà, il use aujourd'hui ses prérogatives en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Et donc, ces prérogatives lui donnent, donc, tous les pouvoirs, donc, de mener à bien ce processus-là, de pouvoir requalifier la majorité au sein du Parlement. Donc, il n'y a rien à craindre, M. Wafona ? Bien entendu qu'il n'y a rien à craindre. Les Congolais ne devraient pas s'attendre à ce que le ciel leur tombe sur la tête. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu vous-même la liesse populaire qui a suivi l'adresse du chef de l'État. Et donc, on estime qu'il y a, au-delà de cette adhésion populaire, une adhésion politique qui donne à croire qu'on peut, voilà, minimiser, voilà, les quelques frustrations qu'il devrait y avoir à la suite de ces discours historiques. M. Wafona, on a parlé de corruption pour faire changer d'avis les députés du Front commun pour le Congo. Je pense qu'il ne faudrait pas insulter les gens à ce niveau-là. Je pense qu'il faut donner crédit à ses compatriotes, à ses patriotes qui, d'une part, ont répondu à l'appel du chef de l'État. C'est lui de s'impliquer, de répondre favorablement à la constitution de cette Union sacrée de la Nation. C'est des gens qui ont entendu, qui sont soucieux de pouvoir participer à ces changements qui, aujourd'hui, il faut le dire, est irréversible. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de constater que, voilà, les gens ne font qu'exprimer ou faire montre des pratiques auxquelles ils ont eu recours pendant 18 années de gestion, mais des gestions calamiteuses où il était question davantage de copinage, du clientélisme et j'en passe. Donc, aujourd'hui, il faut croire que nous sommes dans une ère, une nouvelle ère où les gens devraient, voilà, faire montre des valeurs républicaines. Et je pense que ceux qui ont rejoint le chef de l'État, aujourd'hui, dans son processus de mettre en place une Union sacrée de la Nation, sont des valeureux concitoyens qui ont à cœur de pouvoir changer les choses. Et je pense que, voilà, le train d'État marche. Et ceux qui voudront le rejoindre, donc, à courir très vite pour le rejoindre. Les partisans de l'Union pour la démocratie et le progrès social sont en fait, mais il ne reste que près de deux ans au président Fachi. Quel miracle peut-il réaliser pour résoudre les problèmes qu'il a énumérés dans son discours ? Je pense qu'il ne faudrait pas minimiser les efforts entrepris par le chef de l'État depuis son accession au pouvoir. Vous savez que, du point de vue, par exemple, des crispations politiques, aujourd'hui, on peut parler, voilà, d'une libre expression, donc, qui caractérise la scène politique congolaise. Aujourd'hui, les opposants peuvent s'exprimer librement, les gens peuvent tenir des meetings, etc. Les partis politiques exercent leurs, voilà, leurs activités en toute liberté. Aujourd'hui, vous avez, au tout départ, donc, vous avez remarqué qu'il y a des exilés qui sont rentrés au pays sans aucun problème. Du point de vue de la justice, il y a eu des avancées significatives. Personne, aujourd'hui, ne peut mettre en doute le fait que nous tendons vers une justice véritablement indépendante. Et donc, il y a, voilà, aujourd'hui, au plan sécuritaire, des efforts qui ont été entrepris. Il faut reconnaître les avancées significatives. Depuis le moment où on a installé un État-major général avancé dans l'est du pays pour endiguer cette insécurité qui bat son plein ou qui battait son plein, aujourd'hui, je pense qu'il y a des territoires qui ont été récupérés entre les mains des groupes armés et autres bandits non notamment identifiés. Je pense qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Sauf que, voilà, chemin faisant, il n'y a pas eu une volonté politique de la part des partenaires du chef de l'État pour pouvoir, voilà, lui donner des coups d'effranche. On ne peut pas comprendre que... Pourquoi accuser les partenaires, toujours les partenaires ? Oui, on ne peut pas... C'était un travail d'ensemble, M. Wafouana ? Tout à fait. On ne peut pas comprendre qu'un partenaire politique puisse, aujourd'hui, dire une chose et son contraire. Donc, lorsqu'on est en coalition, je pense qu'on a, à la base, un programme commun, un programme politique commun. Je pense que le programme qui était démis a été concocté par les deux familles politiques. Il a même été voté au Parlement. Mais, chemin faisant, on a constaté que, bon, voilà, il y avait des pots de banane, il y avait des anécroches, etc. Donc, en dépit du fait que les deux responsables, les deux hauts responsables de famille politique s'est rencontré, à un moment donné, voilà, le constat a été amer. Le chef de l'État l'a dit dans son premier discours. Et donc, il fallait stopper et essayer de réfléchir, mais réfléchir avec les forces représentatives de ce qu'il a fait. Et vous avez vous-même suivi, pour parler des blocages de l'affaire, des projets de loi à Minako Sakata, donc on voulait, voilà, faire passer dans le dos des partenaires du cash. Et donc, vous avez suivi les tollés que ça avait soulevé. Et donc, vous avez suivi vous-même l'absence criante des membres des FCC lors des prestations de serment des trois juges qui ont été nommés à la Cour constitutionnelle. Donc, vous avez vous-même suivi les anécroches qu'il y a eu lorsque les chefs de l'État étaient amenés à faire une mise en place dans les portefeuilles de l'État. Donc, c'est autant, mais même au niveau... La prestation du juge de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Vous avez vous-même suivi l'épisode de la nomination d'un sensable de l'armée. Et donc, c'est autant de choses qui ont donné matière à réflexion quant à l'avenir de la coalition cash-FCC. Donc, vous savez, madame, qu'il existe une table de concertation qui, entre les caches, qui réunit les représentants des caches et les représentants des caches, et une table de concertation autour de laquelle les deux familles politiques étaient appelées à résoudre des questions qui fâchent. Mais ça n'a pas marché. Et donc, aujourd'hui, il était important pour les chefs de l'État de changer le fusil d'épaule et de pouvoir, avec ceux qui voudraient rentrer dans sa vision, ceux qui voudraient l'aider à matérialiser sa vision, à pouvoir cheminer pour le reste de son mandat. Il ne reste que près de deux ans. Eh bien, je pense qu'on peut faire énormément de choses dans deux ans avec la volonté politique. Aujourd'hui, je pense qu'avec la nouvelle configuration qui est en chantier, le chef de l'État aura des coups d'effranche avec des personnes qu'il aura choisi, avec des nouveaux partenaires qui vont l'accompagner. Les choses devraient aller, malheureusement, très, très vite. Alors, M. Jean-Pierre Ouafouana, votre mot de la fin ? Je pense que vous avez vous-même suivi les réactions de la population. Je voudrais insister ici sur le fait qu'avant même que les chefs de l'État appellent à des consultations présidentielles, il y avait déjà, dans l'opinion, ce désir ardent de pouvoir mettre fin à cette coalition. On ne peut pas aujourd'hui réprocher aux chefs de l'État d'avoir cru en l'accord de coalition. On ne peut pas lui réprocher d'avoir fait marche arrière non plus. Il était question de mettre au-dessus l'intérêt supérieur de la nation. Il était important, n'est-ce pas, d'écouter la population et de pouvoir lui donner la chance de profiter de ces richesses du pays, de profiter de toutes ces possibilités, de toutes ces opportunités. La jeunesse qui, voilà, aujourd'hui doit être mise en avant. L'éducation est importante. Vous avez vous-même vu comment la gratuité de l'enseignement des bases a été accueillie par les parents. C'est un poids énorme qui a été enlevé des épaules des parents. Et donc, il y a aussi ces trains de mesure que le chef de l'État a annoncé dans son discours qui devraient aujourd'hui être concrétisés, mais pour le faire. Je pense que ça prend que chaque enfant de ces pays, chaque fils de ces pays puisse s'impliquer. Et je pense que c'est l'appel aussi que le chef de l'État a lancé pour que chacun de nous s'implique pour la réussite du reste de son mandat. Monsieur Jean-Pierre Wafouana, vous avez répondu à notre invitation. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau monsieur Jean-Pierre Wafouana, directeur de communication du président de la République. Ce journal est donc terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci également à tous de respecter les gestes barrières afin de lutter efficacement contre l'ennemi Covid-19. Le programme continue sur Numérique à Télévision. Bonsoir et au revoir. Sous-titrage ST' 501